... J'appartiens tout entière à la révolution sociale et j'accepte la responsabilité de mes actes. Vous me reprochez d'avoir participé à l'assassinat des généraux. À cela, je répondrai oui. Quant à l'incendie de Paris, oui, j'y ai participé. On me dit que je suis complice de la Commune. Assurément, oui. Vous êtes des hommes qui allaient me juger. Et je ne suis qu'une femme. Pourtant, je vous regarde en face. Nous n'avons jamais voulu que le triomphe des grands principes de la révolution. Prenez ma vie, si vous la voulez. Je ne suis pas femme à vous la disputer un seul instant. Puisqu'il semble que tout cœur qui bat n'a droit qu'à un peu de plomb. J'en réclame ma part. Si vous me laissez vivre, je ne cesserai de crier vengeance. Si vous n'êtes pas des lâches, tu es moi. J'en réclame ma part. J'en réclame ma part. Je vous remercie. Je vous remercie. J'en réclame ma part. Je suis très blij. J'en réclame ma part. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 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 Donnez-moi des nouvelles de Paris. Et ne nous plaignez pas. Les exilés reviennent toujours. Le socialisme bourgeois est un leurre. L'affranchissement du peuple ne se fera que par lui-même. La République, qu'est-ce que t'en fais de la République ? Foutes la République ! Le vote est une farce. Il faut juste se croiser les bras et regarder faire la bourgeoisie. Avant 20 ans, elle pourrira toute seule sur pied, ta République. Bien sûr. Bien sûr. Écoutez-moi. Il faut que je vous parle. Il y a six ans, à Paris, nous étions bombardés par les Prussiens, attaqués par les Versaillais. Bien sûr, nous avons commis des erreurs. On aurait dû marcher sur Versailles et ne pas leur laisser l'initiative. Cependant, en quelques semaines, nous avons tenté de réaliser un rêve. La justice sociale. La République démocratique. Les élus révocables. Tu travailles pour tous. L'éducation du peuple. L'abrogation de la prostitution. De l'armée permanente. Je suis anarchiste comme vous. J'ai combattu sur les barricades. Discutons. Débattons. Mais je vous en supplie, restons unis ! C'est quoi cet arbre ? C'est beau. C'est un bagnant. L'arbre des morts. Les canaques s'en servaient comme sépulture pour leurs défunts. Cet arbre est un lieu sacré. Les canaques y viennent encore pour se recueillir. Pour communiquer avec les ancêtres. Comment savez-vous toutes ces choses, Charles ? Une formidable soif d'apprendre. J'ai beau résister, c'est plus fort que moi. Si ça pouvait être contingieux. Quand on m'a dit que vous aviez réquisitionné un bâtiment de l'État pour vacciner des arbres, j'ai voulu voir ça de plus près, madame. Il est dit dans le règlement, monsieur le gouverneur, article 7, que chaque déporté est libre de ses constructions à condition d'utiliser des outils de sa fabrication. Arrêtez de nous parler de règlement. Personne ne vous a donné l'autorisation de vous installer ici. Si j'ai décidé de construire ma sère ici, c'est que j'ai quatre arbres en cure. Des papayers. Et que la lumière de ce lieu est parfaite pour la cure que je leur réserve. Une cure à des arbres ? Et qu'est-ce que vous nous racontez là ? Les arbres, tout comme les hommes, monsieur, mérite qu'on s'occupe d'eux. Mais il est vrai que le sort des faibles et des malades est loin de vos préoccupations. Allons, allons ! Je ne savais pas que vous étiez aussi, docteur. Si la vaccination pouvait s'appliquer à des papayers, la faculté l'aurait déjà fait. L'important, c'est que la science progresse. À la faculté ou ailleurs. C'est monsieur Drouin Deluisse, président de la société d'acclimatation, qui m'encourage à profiter de mon séjour ici pour étudier la flore locale et en établir l'inventaire. Drouin Deluisse ? Exactement. Bien. Bien, madame la statutrice. Eh bien, voyons ça de plus près. Alors donc, ce que je fais, c'est que je vaccine ces arbres avec de la sève d'autres papayers malades de la jaunesse. Et on rentre au plan. Et on rentre au plan. Sous-titrage ST' 501 et on rentre au plan. Il paraît que Clemenceau se bat pour nous comme un beau diable. Ça sert à rien. Très mal vu à Paris, de prendre notre défense. Daudé, cet imbécile, est en train d'essayer de convaincre Hugo de moins s'impliquer dans notre cause. Et les autres ? Goncourt est des chaînes communiennes. Flaubert, Théophile Gautier, crache sur la commune, c'est d'un chic. Et là, Georges Sand ? C'est la pire. Ce club d'écrivain, tout se délâche, comme toujours. Je vous ai sûr, la menécie n'est pas pour demain. L'alternative est simple, crever ici ou bien crever ici. Nous avons connu pire. Ça n'a pas l'air de mordre bien fort, votre histoire, là. C'est un peu de patience. On vient d'arriver. Je ne les comprends pas, ces poissons. C'est tout de même un honneur de se révit à ma table, non ? Monsieur le Président de la République. Nous sommes le 28 du mois. Anniversaire de la mort de Théophile Ferré, ce héros de la commune que vous avez lâchement fait fusiller. Comptez sur moi. Vous n'oublierez jamais cette date. La République est-elle moins vivante malgré ce sang que vous avez versé sur elle ? Non. Mille fois, non. La République grandit, plus puissante que vos haines. Et bientôt, l'histoire implacable gravera sur vous le nom que je vous crie sans cesse. Assassin. Sous-titrage MFP. Ça va pas ? C'est Varlin, n'est-ce pas ? Il vous manque. Plus que ça. Je comprends. Moi aussi, avec Ferré, je ressens la même chose. Non, ça n'a rien à voir. C'est dans ma chair qu'il me manque. Ses mains, j'ai froid depuis qu'il n'est plus là. J'aimerais tant pouvoir vous aider à être moins triste. Je veux pas que vous m'aidiez, je veux pas être moins triste. La tristesse, c'est tout ce qui me reste de lui. C'est plus juste pour aller. Merci. 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 Sous-titrage MFP. ... 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